Salut tout le monde, c'est Fils d'un Brasseur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler, mais avant, nouveau décor en arrière. Et oui, on est au pub du laboratoire du Brasseur, la nouvelle microbrasserie qu'on vient d'ouvrir et qui n'est pas ouverte encore. Malheureusement, à cause des mesures sanitaires au Québec, on ne peut pas ouvrir. On va faire quelques vidéos ici pour vous montrer un petit peu l'ambiance que ça va avoir. On va vous faire aussi quelques vidéos pour vous expliquer le système de brassage qu'on utilise et comment partir de la microbrasserie. On va repartir les tutoriels comme ça, ça va vraiment vous aider. Puis dans ces vidéos-là, je vais plus vous montrer comment moi, j'ai réussi à partir de la micro, les contraintes que j'ai eues en voulant partir cette microbrasserie-là. Si jamais ça vous intéresse, dites-moi là en la description. Mais pour commencer, on vous parle d'un style de bière qui est très populaire en Allemagne, très peu populaire au Québec. Et il s'agit de la Merzane. Sous-titrage ST' 501 D'apparence de ambré à orange avec un rouge cuivré foncé, cette bière-ci est le style très particulier qu'on retrouve principalement dans la plus grande fête de bière au monde. Et j'ai nommé... Et oui, l'Octoberfest! Souvent, en bouche, on a un corps qui va être moyer, une texture lisse, crémeuse, suggérée d'une sensation plus ample. Tout ça pour vous dire que c'est une bière très maltée qui vient se faire rebalancer par les houblons. C'est une bière de soif. La Marzane porte très bien son nom parce qu'on les brasse dans les temps de masse. Et pourquoi qu'on les brasse dans les temps de masse? Parce que c'est un style lager que, dans le temps, ils n'étaient pas capables de vraiment fermenter avec des refroidisseurs au glycol. Alors, ils décidaient de les brasser dans ces températures-là où les caves étaient beaucoup plus froides et plus faciles à fermenter. Vous voyez, vous aussi, si vous n'avez pas de glycol à la maison, vous pouvez brasser des bières lager durant les mois plus froides si vous avez une place qui reste au frais. Exemple, moi, je faisais ça dans mes... Moi, si il y avait ma sompe-pompe, c'était plus frais à cause de l'eau. C'était isolé, fait que l'eau faisait refroiser et ça restait tout le temps à 10, la petite pièce qu'on appelle. La Marzane est un style, comme je le disais tantôt, de lager qui est principalement servi au Octoberfest durant la plus grande fête de bière au monde. C'est une rousse ou, si vous voulez, une ambrie de type lager qui est très, très, très populaire. Une bière de soif axée sur le malt principalement. Pour le type d'ingrédients qu'on va retrouver dans ce type de bière-là, le principal ingrédient, c'est évidemment le Munich. Le Munich malt qui va apporter toute sa rondeur, va donner une petite sécheresse, une petite couleur, un petit goût aussi de malt. Et si vous voulez pousser l'expérience au maximum, vous pouvez utiliser le système de décoction pour brasser ce type de bière-là. C'est pas aussi fort et riche qu'une double bock et pas aussi houblonnée qu'une festibière. Ça a un corps beaucoup plus lourd. Alors, c'est vraiment un mix entre deux styles de bière, si vous voulez, si vous avez jamais goûté à une festibière ou à une double bock. C'est sûr qu'ici, en Amérique du Nord, on commence à moins être au courant de ce type de recettes-là ou de ce style-là, parce qu'on est vraiment axé sur les bières très houblonnées et parfois, on en oublie pratiquement les styles qui existent depuis des centaines d'années. Nous, ici, on utilise beaucoup plus des bières très houblonnées. C'est pour cette raison que j'ai décidé de vous parler de la Merzen, parce que je trouve que c'est un beau style à découvrir. Et si toi, à la maison, tu le connais pas, bien, il faut soit embrasser ou venir en chercher au laboratoire du brasseur. Il va y en avoir de disponibles. Le but de la micro-brasserie présentement, c'est vraiment de vous expliquer des styles qui sont peu connus ou moins connus et de vous faire voyager avec une bière, parce que présentement, on peut pas voyager. Pour revenir à la Merzen, malgré qu'il y ait une couleur un petit peu plus dorée ou un petit peu plus rouge ou orange, c'est une bière vraiment translucide, facile à boire. Alors, si toi, à la maison, tu peux vraiment pas brasser de lager, puis tu te dis, « Ah, j'aurais aimé ça, l'assayer, ce type de bière-là », tu peux tout le temps utiliser un style de leveur des fausses lagers, soit une Cremel ou soit les Colch, c'est vraiment les deux plus populaires. Sinon, on a les Crispy, les Lutra, et on a d'autres souches de leveur présentement qui sont disponibles dans l'EGVEC qui donnent une impression de lager. Ça va faire une bière plus clean, plus translucide et ça va donner un quart moyen. Alors, c'est vraiment intéressant à pouvoir essayer ces types de leveurs-là et ça va vous permettre vraiment de découvrir des nouveaux types de bières. Si t'es capable de fermenter à froid, je te conseille d'utiliser la leveur qui est faite pour ce type de bière-là et d'utiliser aussi le Munich Malt, qui est un malt extraordinaire. Si tu le connais pas, ça vaut vraiment la peine de travailler avec. Alors, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi les savoirs. Partage un grand nombre. N'oublie pas de t'abonner. La petite toche. Pour rien manquer de ce que je fais à l'avenir. Puis, vous allez voir d'autres vidéos ici, présentement, avec le même décor. On va peut-être vous montrer d'autres endroits aussi, éventuellement. On va vous montrer la micro, comme je vous le disais. Ça s'en vient à très grands pas. Puis, si tu veux avoir mon histoire de comment j'ai réussi à partir de cette micro-drasse-là, en commentaire, tout simplement. Ciao les amis! Sous-titrage Société Radio-Canada